Aller bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve sur Nier Replicant version 1.22 je n'irai pas la suite les chiffres donc quatrième épisode de cette série de vidéos on venait d'arriver donc dans cette zone qui va nous mener donc au nouveau village de R donc on est dans une voie ferrée je sais pas si ça va être vraiment un donjon ou si on va vite en deux de la traversée on va voir ça ensemble dans tous les cas comme d'âme n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir pour le soutien de la chaîne et si jamais vous n'êtes pas abonné que ma chaîne vous intéresse n'hésitez pas à le faire alors on a une petite sauvegarde ici je sens qu'on va avoir un joli visuel oh lalala impressionnant wow oh lalala c'est tellement beau j'étais jamais arrivé jusque là donc forcément c'est une découverte pour moi cet effet de caméra c'est trop stylé j'adore 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 la musique et j'ai dit j'en ai des frissons d'annoncer beau mais du coup c'est le village ça c'est un village c'est impressionnant comment on peut construire un tel truc c'est magnifique c'est mani magnifique ok on va sauvegarder mon dieu regardez moi ça c'est impressionnant après ce qui est dommage avec les jeux de l'époque c'est que ils n'avaient pas les moyens en termes de puissance technique oui donc j'allais dire qu'ils n'avaient pas les moyens pour faire des trucs on va dire logique c'est à dire que là c'est magnifique vous voyez les effets de vent sur les tissus on voit un genre de brouillard en mouvement en bas bien que c'est le fameux brouillard qui tourne à un temps retourne la caméra et par contre vous regardez le ciel il est immobile alors que les nuages devraient bouger également c'est le seul petit défaut mais après c'est pas très grave parce que voilà on est sur un jeu qui date de date quand même de il ya plus de dix ans finalement alors on a déverrouillé l'initiation moins obtenu pas ça augmente la plus en attaque de 2% ah oui on trouve tout le temps des trucs impressionnant ces villages la question c'est est ce qu'il ya des habitants ou pas après comme il disait c'est un drôle de l'endroit pour établir un village et puis comment ils ont fait pour construire ces poteaux gigantesques ce qui est sur la paroi encore ça peut être fixé à la paroi mais ces poteaux qui descendent dont on ne voit pas le fond c'est impressionnant mais c'est magnifique et franchement c'est super c'est bon on les a eu les deux ah d'accord on peut casser à distance comme ça ah mais d'accord il ya il ya un truc en dessous est ce qu'il ya une échelle pour descendre ah bah oui effectivement il ya une échelle ici ce que j'étais en train de me dire what ils vont pas me faire faire des cascades quand même ok bon on va continuer tout de suite vers là bas de toute façon il n'y a pas 50 directions ici c'est tellement beau ok donc là après il faut remonter par cette échelle et là ça me mène ok voilà c'était bien ça alors là il y a une première bâtisse mais il n'y a personne effectivement non non je vais me restaurer un peu de vie attendez voilà comme ça je peux récupérer celle-ci alors c'est plutôt étrange on entend des voix mais je pense qu'en fait y'a plus aucun habitant je pense qu'il est complètement abandonné ce village c'est une grande plateforme ça qu'est ce qu'on s'attendrait à avoir des des jarres de mini boss dessus tellement elles sont énormes pour combattre qu'est ce qu'on s'est passé mais c'est tout dessus bah ouais apparemment ok donc on continue c'est un peu labyrinthique on sait pas trop par où on doit passer est ce qu'on doit monter ou pas ah niveau supérieur avec cette technique que je débat assez rapidement attendez est ce que ces caisses se cassent ouais elle se casse ok là on est revenu au début ok j'ai déjà tous mes points de vie attention à bien explorer on sait jamais s'il pouvait y avoir des objets vraiment utiles à l'aventure une nouvelle arme ou je ne sais pas je veux rien rater non là on pourra pas passer donc par là là je vois qu'il y'a un mob bon on va aller le battre là ça frappe d'xp et en plus vous voyez j'obtiens des objets donc c'est plutôt intéressant ok là il y a pas mal de caisses à casser également on va les casser on sait jamais il peut y avoir des objets également à l'intérieur bon l'herbe de finale ne me servira à rien mais bon faut toujours y aller pour le savoir qu'est ce que c'est ? voilà une graine de poivron ok donc là on peut pas monter plus haut mais j'ai vu que de toute façon on était arrivé complètement au bout c'est bon ah mince je l'avais pas vu lui c'est bon donc on a passé cette zone elle était plutôt énorme en vrai allez on va avoir sûrement quelques petits combats ici ah il y en a un gros nouveau nom obtenu ça me fait penser que j'ai même pas pensé à vous baisser le son pour que vous puissiez m'entendre correctement que je fais toujours en fait des tests de son maintenant avant de commencer à faire ma série de vidéos parce que si ça fait comme le premier épisode où j'ai eu un bug audio et ça faisait une espèce de résonance ah bah alors il y aurait des gens à l'intérieur c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre ah mais j'avais oublié qu'il y avait cette jauge d'endurance c'est ça parce que je me demandais pourquoi j'arrivais pas à charger la compétence que j'ai sur L1 c'est peut-être parce qu'il faut que la jauge d'endurance soit à un certain niveau peut-être voir ah bah oui c'est ça pour la charger en fait il faut avoir une jauge d'endurance à un certain level ok donc maintenant je suis censé aller où ? j'ai peut-être raté une échelle ou quelque chose parce qu'à la base je viens du pont là-haut j'ai exhalé tout ça pour arriver ici je pense pas qu'il faut descendre quand même peut-être voir ? ah oui y'a pas de carte mais visiblement c'est là-bas qu'on doit aller je sais pas j'hésite à redescendre le truc c'est qu'il faudra tous redapper mais euh... mais là je vois rien d'autre qui pourrait m'amener à un autre endroit puisque tout ça c'est exploré puisqu'on ne peut pas monter plus haut en pratique je vais vérifier quand même qu'on puisse euh... pas monter plus haut non ouais vous voyez c'est bloqué donc euh... on peut pas monter plus haut après ce qui m'étonne c'est qu'il y a d'autres bâtisses euh... plus haut et d'autres pontons plus haut mais y'a aucune échelle donc euh... non je vais essayer d'aller vers la croix tout simplement à la base c'est de là que je viens en plus ok donc je suis censé aller là-bas la question c'est comment ? j'ai dû louper un truc peut-être quelque chose avec un double saut quelque part on va vérifier on va y aller en 2-2 de toute façon je connais la route donc ça va être rapide ce serait dommage d'y passer la journée donc effectivement y'a un autre pont et donc c'est clairement par là-bas qu'il faut aller je viens de me rendre compte d'un truc aussi je suis peut-être pas descendu complètement en bas là après je me trompe peut-être mais euh... cette partie là elle est gigantesquement énorme je sais pas si ça peut se dire ce genre de mot mais euh... vous m'avez compris quoi ah mais d'accord en fait elle est là juste pour faire joli cette partie on peut pas y accéder à la partie la plus basse ok on est de retour en haut maintenant il faut trouver où je dois aller ce que je dois faire comment monter plus haut comment aller de l'autre côté comment accéder à ce pont là bas est-ce qu'il y aurait pas une autre échelle que j'aurais raté par hasard parce que là je vois rien littéralement y'a rien qui me permette d'accéder plus haut en dessous y'a rien également non mais là y'a rien ça sert à rien de rester ici ah là ici je ne l'avais pas vu ok c'est bon j'ai eu peur je me suis dit non tu vas pas trop les bloquer dès le début du jeu quand même ce serait triste le problème c'est que comme y'a ces grosses cordes rouges on les confond un peu avec les échelles on les confond un peu avec les échelles on les confond un peu on les confond un peu apparemment on va récupérer les herbes médicales médicinales c'était un peu plus haut trouver quoi ? ah tiens on peut parler ici pas examiner c'est bizarre ok on va descendre plus bas mais effectivement on dirait pas qu'il y ait d'ombre de type on va dire boss mais ils ont l'air malheureux ici partez avant qu'il ne soit trop tard je le sens pas ok bon je pense qu'on a fait le tour on va vite fait regarder en terme de de mots si je peux m'équiper de nouveaux mots ah bah oui effectivement il y en a beaucoup puissance d'attaque brise garde je vais mettre la puissance d'attaque ah bah c'est plus facile comme ça voilà comme ça ça augmentera ma puissance d'où on a apporté la mort on est en train de détruire toutes les ombres qui ont attaqué votre village et on apporte la mort vous dites excusez moi euh l'échelle elle est où là ? pour remonter elle est là ils sont bien cachés ces échelles il faut les trouver à chaque fois bon bah du coup je pense qu'on a plus qu'à partir alors par contre ce qui m'étonne c'est que j'ai pas trouvé de map et ça ça m'étonne pas mal attendez je vais vérifier qu'il faut bien partir en allant vers là je voudrais pas euh descendre sauter et devoir revenir tout en haut à la maison du village ouais non c'est bon il faut partir ok allez c'est bon niggas parce que là bas je peux sauter directement sur le pont j'ai pas besoin de faire le tour faut juste bien viser parce que si je me loupe je suis mort en fait vous savez quoi on va le faire en toute logique comme ça nickel trop bien fait qu'elle saute de haut et que ça fait vraiment le coup du poids pour la zone bon magnifique village mort on peut dire ça comme ça je m'en vais il est temps de quitter ce magnifique décor je sais pas si on devrait y revenir s'il y aura un boss à battre ici mais c'est vraiment étrange on va sauvegarder pas vous la musique est en train de s'arrêter là d'un coup oh je le sens pas une musique qui s'arrête comme ça c'est jamais bien normal ah bon la musique revient ah attendez je me disais bien qu'il y avait un truc qui était différent par rapport à la dernière fois qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est non qui est cette jeune fille qui est cette jeune fille qui est ici qui est la francher ma petite je vais apprendre j'ai eu ma petite ah ouais mais elle est vraiment limite d'être à poil quoi mais c'est n'importe quoi oh les armes qu'elle a non un champ de force qu'est-ce que c'est que ça il est presque mort ma petite wow c'était quoi ça ah que se passe-t-il ah je pense que c'est le vrai boss qui arrive par contre c'est un peu gênant la manière dont elle est vraiment limite à poil ça c'est le boss c'est pas forcément ce que j'avais prévu c'est un peu mince il est en train de monter il va nous attaquer et là il va falloir esquiver oh ces trucs il revient il y a eu un bip là une sorte de gros nom j'ai envie de vous dire mince on n'arrive pas bien à estimer la distance meurt et c'est bon on l'a battu bon ça va il était pas trop difficile ce premier boss est-ce qu'on l'a battu ou est-ce que juste il va fuir il on 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 C'est parti. Ouais, donc il fuit, on l'a pas réellement battu. Bon, qui est cette fille ? Ok, cool. C'est parti. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, on en apprendra plus sur Kaine, cette mystérieuse jeune femme qui a une voix de mamie, littéralement. On va pas se mentir. Mais on se retrouve du coup demain pour la suite de cette aventure. Pour savoir plus, on va dire, sur l'histoire de cette personne et ce qu'elle va apporter à l'aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec cette magnifique musique de fond. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501